Elle me tend la joue, et je déteste ça. Une fille rencontrée il y a quelques jours, en arrivant à Adelaide. On a eu un début de flirt, petit câlin, petit bisou, quelques tripotages, mais on n'a pas encore couché ensemble. Aujourd'hui, au lieu de m'embrasser sur la bouche, elle me fait seulement la bise, sans la moindre explication. En parlant d'autre chose, l'air de rien. Et si j'étais amoureux d'elle, comment est-ce que je me sentirais ? Mal. Je me tire sans rien dire, en plein milieu d'une de ses phrases. Et ces deux autres nanas, qui m'ont suivi partout après la fin de mon dernier spectacle, aussi belle l'une que l'autre, elles m'ont emmené danser, ont allumé tous les autres mecs, sans leur accorder le moindre regard. À croire qu'elles vivent face à un miroir virtuel, dans lequel elles se contemplent, perpétuellement. Comment ai-je pu avoir la moindre illusion, d'être autre chose qu'un faire valoir pour ces connasses, qu'elles ne comptent pas sur moi pour jouer plus longtemps leur jeu ? Je me tire de nouveau sans rien dire. C'est devenu presque automatique dans ma relation avec les nanas ces derniers jours. Je prends sur moi en me disant qu'elles vont me témoigner un minimum de respect, ou qu'au moins elles coucheront avec moi, et le temps que je réalise que c'est mort, elles ont déjà trop abusé pour que j'ai encore quoi que ce soit à leur dire. Ce qui fait que je me barre à l'arrache. J'aimerais citer une phrase de Géo Cherche Tout, un de mes blogueurs préférés. Les femmes célibataires après 30 ans sont-elles toutes désespérées ? J'espère que oui, ça sera notre vengeance. C'est ça qui est bien quand on bosse dur, on n'a plus de temps à perdre avec des filles qui n'en valent pas la peine. En même temps, c'est facile à dire pour moi, dans la mesure où mon boulot me permet de faire des rencontres et de m'amuser. Je me souviens, quand j'étais en France, en hiver, le désespoir. Rien, que dalle, je me serais tapé n'importe quoi. Une moche, une grosse, une chèvre. Manque de bol, à cette époque, j'étais tombé sur une fille superbe dont j'étais fou amoureux. Une baba cool, passionnée par l'humanitaire. Le genre qui part au bout de la terre sauver des enfants malades. A l'entendre, elle était la réincarnation de Mère Thérésa. La famine en Afrique est inacceptable. Elle partira seule pour les sauver tous. Mais moi, je pouvais toujours crever par contre. J'aurais vraiment eu besoin qu'elle prenne un peu plus soin de moi. Pas comme cette fois, où elle a débarqué à la maison, pour me baiser, avant de se barrer en me tapant une bise glaciale. Je suis resté con ce jour-là. On n'est pas dans un porno, un peu tendresse, merde. Les putes au moins se font payer. Moi, je n'ai pas touché un centime sur ce coup-là. Et puis finalement, quelques jours avant de partir en Australie, je suis tombé sur une fille mignonne et gentille. Léa. J'ai filé au bout du monde sans lui laisser le temps de me faire un sale plan. C'est ça la technique, je crois. Se barrer avant que tout foire. Mouais. Je suis à Adélaïde depuis presque une semaine. Wow. Il y a plein d'aborigènes ici, plus qu'à Melbourne ou qu'à Sydney. Il faut que je parle un petit peu d'eux. C'est ceux qui vivaient en Australie depuis le début, avant que les colonies européennes ne débarquent et ne les massacrent tous, un peu comme les indiens. Je ne connais pas les détails de l'histoire, mais j'imagine que c'est le schéma habituel. Les occidentaux débarquent un jour, défoncent la gueule de tout le monde, violent les femmes, tuent les gosses, et plantent un drapeau, l'air de dire « Là, mon pote, tu es sur un terrain privé ». C'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, les aborigènes vivent dans le désert ou accessoirement dans les banlieues, tandis que les blancs vivent dans des superbes villes futuristes en bord de mer. La plupart des gens sont au courant de tout ça. Mais le massacre des aborigènes n'est pas tellement médiatisé. De mémoire, on n'en parlait pas à l'école. On parlait surtout des juifs dans les chambres à gaz et accessoirement de la traite des Noirs ou du génocide des Indiens d'Amérique. La question est donc, pourquoi ce silence sur les aborigènes ? J'ai bien réfléchi et voici mon analyse. Je compte en faire une thèse et la présenter en faculté, histoire de me taper un maximum d'étudiantes en mini-jupe. Pourquoi est-ce que personne n'en a rien à foutre des aborigènes ? Voici ma thèse. Il y a bien eu le dernier des Mohicans et cette petite allumeuse de Pocahontas pour défendre les Indiens. Mais pour les aborigènes, il y a quoi ? Que dalle ! Pourtant, les histoires se ressemblent un peu. Mais vous savez pourquoi tout le monde s'en fout ? Pour une raison de critères esthétiques. Les aborigènes se sont fait baiser par les Indiens pour une histoire de coupe de cheveux et de style vestimentaire. Pas de jolies plumes sur la tête, pas non plus de belles chevelures comme dans les pubs l'Oréal. Pour illustrer mon propos, je vais te décrire deux photos que j'ai trouvées sur Internet. L'une de Pocahontas en string, tu remarqueras les jolies nattes pour lui tirer les cheveux, ce petit cucambré assez merveilleux. Et une aborigène de 25 ans qui paraît en avoir 60 et qui ressemble un petit peu à E.T. version chimpanzé. Le visage tout fripé, les cheveux hirsutes, on dirait une serpillère, habillée en haillons, ce qui était sans doute à l'époque des survêtements masculins. Aujourd'hui très sales et pas du tout à la bonne taille. C'est une question de style. Les Indiens fumaient des gros pétards, appelés les calumets de la paix, galopent cheveux au vent, vivent dans des tentes multicolores, ça fait rêver les jeunes. Et puis les petites Indiennes qui se trémoussent au rythme des tam-tams en mini-jupes, ça a dû aider à vendre le concept aussi. En plus, c'est loin d'être des cons. Les chefs de tribu parlent comme des vieux sages chinois. Ils maîtrisent quelques tours de magie, invocation d'esprit, préparation de potions chamaniques à base de mescaline. C'est clair, les Indiens ont un univers qui fait rêver. C'est pas pour rien qu'il y ait tous ces films sur eux. Et puis des arcs, putain, ils peuvent te tirer une flèche dans le cul. Bon bien sûr, ils se font défoncer face aux fusils, mais au moins ils font style de se défendre. Alors qu'en face, les aborigènes, je comprends qu'il y ait eu si peu d'histoire sur leur compte. Ceux que j'ai croisés dans la rue, en Australie, généralement étaient complètement bourrés et mendis pour du tabac ou de l'argent, avec un anglais encore plus mauvais que le mien. Et lorsqu'ils se parlent entre eux, ils crient tout le temps, comme s'ils s'engueulaient, ça fait peur. Mais il paraît qu'il y a des aborigènes cools, qui font de la peinture et du boomerang. Ceux-là ne sont pas en ville, ils vivent dans le désert, ce qui fait que personne ne les voit jamais. En ville, il n'y a que les déchets. Ceux d'entre eux qui subissent un système complètement inadapté à leur culture et à leur niveau de civilisation. Bref, les victimes. Les indiens, eux, ont su s'adapter. Prenons par exemple l'indien dans la série Le Rebelle. Ça vous dit quelque chose ? Une vieille série à l'ancienne. L'indien, c'était un putain de winner qui roulait en 4x4, avec une coupe de cheveux à la Chuck Norris, et si tu l'emmerdes, il te met un gros coup de Santiago. Je crois que tout le monde aura compris que c'est l'époque qui a été fatale aux aborigènes. La mode aurait été différente, ils auraient peut-être eu leur film au cinéma, un dessin animé chez Disney, la reconnaissance internationale, un chèque cadeau de chez Darty. Mais non, rien de tout ça. Il y a un autre truc qui joue contre eux, c'est leur odeur. Ça paraît minable de parler d'odeur, mais à force de vivre dans une société occidentale, on s'habitue au parfum. Ou même à la Javel, au dissolvant, gaz d'échappement, il y a tout un tas de saloperies chimiques et toxiques qui sont autant de poisons, qu'importe, nous ça ne nous choque pas. Mais à mon avis, si on débarque dans la hutte d'un mec qui vit depuis toujours dans la forêt amazonienne, et qu'on l'asperge avec Chanel numéro 5, le gars crève comme une mouche aspergée d'insecticides. Les aborigènes sentent mauvais. Des odeurs de transpiration, des vêtements sales, d'alcool, de vomi, parfois. Un genre d'odeur de clodo, mais en plus exotique. Et bon, c'est pas étonnant. Tous ceux que j'ai rencontrés squattent dans la rue et picole toute la journée. Vous voudriez qu'ils sentent quoi ? En même temps, je me dis, c'est pas possible que tous les aborigènes soient des clodos. Mais en passant deux mois en Australie, j'en ai pas rencontré un seul qui a un niveau social gratifiant. Bien sûr, je passe pour un inculte de décrire les aborigènes ainsi. Je me doute qu'avant de se faire exterminer, mais là, sans avoir la moindre info sur leur sujet et en observant uniquement ce que je vois dans la rue, le constat est déprimant. Et c'est pas du tout un sujet qu'on peut aborder avec les Australiens. Ils sont pour la plupart racistes, mais sans l'assumer. Les aborigènes survivants n'ont pas accès au travail ou à un rang social acceptable. Ils touchent une sorte de RMI spécial aborigène. En gros, l'administration leur lâche un petit billet tous les mois. Histoire de dire, désolé pour le génocide, voilà, on s'excuse. Résultat, ils ont pas à bosser et dépensent toutes leurs allocations en boissons. Autant dire que ça leur réussit pas. Tout comme les indiens, les aborigènes ne savent pas gérer la picole. J'imagine que les vices de la civilisation sont désastreux pour ceux qui sont pas préparés. Le blanc est alcoolique depuis des générations et des générations. On a dû muter génétiquement pour absorber l'alcool plus efficacement. L'aborigène, lui, enchaîne les comas éthéliques à chaque cuite. Mais d'une certaine façon, les aborigènes ont quand même réussi à faire un petit peu parler d'eux grâce à leur art. Boomerang, Guy de Géridoux et peinture. C'est surtout la peinture qui marche bien. Le style est abstrait, coloré. On dirait des gribouillages d'enfants de 5 ans. Serge en a acheté un. Ça vaut la peau des couilles. Du genre, une peinture peut valoir 50 000 dollars. Et les Australiens, à propos de ces peintures, sont unanimes. Ils adorent, toujours. Moi, par contre, je suis pas fan. J'irai pas mettre cette merde dans mon camion, c'est clair. Et les rares fois où j'ai osé exprimer mon avis sur ces toiles, ça a suscité des réactions assez bizarres. Comme si j'étais en train de remettre en question les chambres à gaz ou un truc dans le genre. Je crois que ça déculpabilise pas mal les Australiens de prétendre que les peintures aborigènes sont géniales et d'en acheter ponctuellement contre de grosses sommes d'argent. En plus, c'est pratique. Avec la toile exposée dans le salon, le gars passe tout de suite pour quelqu'un de cool et tolérant. En plus, vu la gueule des toiles, c'est dur de les rater. Pratique pour faire croire qu'ils ont de la compassion pour le peuple qu'ils ont exterminé. Ils prétendent aimer leur art. Ouais, ça pue l'hypocrisie. Et c'est contagieux. Toute la communauté internationale se joint dans cet élan mielleux par fausse solidarité avec un peuple dont ils n'ont rien à foutre s'ils voulaient vraiment les aider. Ils les intégreraient à leur vie sociale. Ils leur donneraient accès au travail. Mais c'est pas le cas. D'où la feinte avec les peintures. A partir du moment où une croûte est tamponnée la belle aborigène, elle devient plus ou moins une oeuvre sacrée. Suffit que le nom de l'artiste soit celui que les critiques du moment est élu comme la référence artistique et le truc vaut 10 briques. Au final, même leur art aura été souillé. A cause du business immoral que ça suscite. Un mec dans mon genre ne donne aucun crédit à quelqu'un qui prétendrait apprécier sincèrement leur art. Quand un type me dit aimer ses peintures, je lui rionnais. Faut vraiment être australien et porter une culpabilité de fou pour claquer autant dans des gribouillages. Évidemment, lorsque quelqu'un n'a pas le goût pour le style graphique aborigène, il passe pour un connard voire un raciste. Ridicule. Et qu'on ne me demande pas d'aimer leur art. Chacun est libre d'aimer ou pas. J'oblige personne à apprécier mes shows. Si les gens se font chier, ils se barrent. Je supporte pas qu'on fasse semblant d'apprécier quelque chose qu'on ne comprend même pas. Sous prétexte que c'est connu, que ça vaut cher ou que ça fait bon genre. Il y a toujours un connard pour essayer de te faire croire que toi, t'es trop con pour apprécier. Après ce préambule qui en aura fait vomir plus d'un, je crois pouvoir dire que je me suis fait ennemi avec les femmes en général par rapport à l'intro, les défenseurs des minorités par rapport au passage sur les aborigènes, les défenseurs de l'art en général et tous les sympathisants au groupe précédemment cité Cela va de soi. Voilà, on a bien fait le tri. Donc, en ayant perdu quasiment toute mon audience, je vais commencer mon récit. Un peu comme lors d'un spectacle désastreux sous la pluie où j'aurais eu la bonne idée de commencer le show en faisant pleurer un gosse. C'est parti. Mardi 6 mars. J'ai quitté Melbourne ce matin vers 6 heures. Une petite pensée pour Serge, pour le spot et pour Saint-Kilta. Tony est au volant. Il n'y a pas à dire je kiffe son chapeau de cow-boy avec ses Ray-Ban. Le genre de mec viril qui peut battre un crocodile à main nue et lui enfoncer un pouce dans le cul juste pour l'énerver un peu plus. Mais pas du tout. En fait, Tony, c'est un gentil bonhomme ultra sensible qui fait son spectacle par amour. Il est magicien et a commencé les spectacles seulement l'an dernier alors qu'il a plus de 40 ans. Avant ça, il était commercial dans une boîte de location de véhicules depuis des années. Ses collègues l'ont évidemment pris pour un fou lorsqu'il a tout plaqué pour aller faire des tours de passe-passe dans la rue. Je me souviens, quand j'ai quitté Darty, on m'a un peu pris pour un dingue aussi. Mais sauf que moi, j'avais 20 ans. Sur la route, il me raconte l'histoire de sa vie. C'est surprenant. Seul garçon, dans une famille de 7 enfants, certaines de ses soeurs se prostituaient. Il a vécu dans une maison de passe avec elle et s'est tapé sa première pute à 13 ans. Lui aussi a commencé à travailler très jeune, magouille en tout genre. À 14 ans, il roulait déjà en gros cube. Bref, une vie bien spéciale, comme la plupart des artistes de rue. À 17 ans, il vivait seul, était indépendant et voyagé. En s'arrêtant dans un camp de hippies, il était tombé amoureux d'une nana de 29 ans qui avait déjà deux gamins. Il s'est marié avec. Le plus âgé des gamins avait seulement 5 ans de moins que lui. Pas évident à gérer. Mais c'est un bosseur et un gars malin, alors il s'en est sorti. Divorcé, puis remarié, ce coup-ci avec une fille plus jeune. De nouveau divorcé, putain, mais combien de fois il s'est marié ? Entre-temps, il a fait des dizaines et des dizaines de boulots. Il a commencé comme livreur de journaux à 9 ans. Il est devenu mécano, cuisinier, vendeur, magouilleur et j'en passe, pour aujourd'hui être artiste de rue. Il est très content de sa nouvelle situation. Fini les semaines de 45 heures. Il prend le temps de vivre. Et d'ici quelques années, il gagnera autant que dans sa boîte de location de bagnole. Et puis de toute façon, il a mis un paquet de thunes de côté. C'est pas une histoire d'argent, il est passionné et considère que chaque occasion de jouer est un cadeau du ciel. On est arrivé le soir à Adélaïde. Lui est allé chez ses potes, d'autres performeurs. Ils fument et boivent tous. Je me sens pas trop à l'aise dans cette ambiance de déchets. Une fois que j'ai collecté les infos pour me garer et aller au draw, le tirage au sort, je m'en vais. Ça y est, je suis enfin seul. Dans mon van, sous un arbre et au bord d'un parc. C'est sans doute étrange, mais j'apprécie de plus en plus ma solitude. Mon camion, dans un coin tranquille, un petit bout de rue pas trop loin où je puisse bosser et la vie est belle. Il fait nuit, je me sens bien. Même si la compagnie de Tony était agréable, même si Serge a été génial, ça fait longtemps que j'ai pas été seul et ça me manquait. Je vais enfin vivre de nouveau à mon rythme. Mercredi. D'habitude, c'est toujours dur de s'habituer à une grande ville les premiers jours. Mais là, ça va. Le camion est garé, je sais où elle draw, j'ai mon coin pour pioncer et le coin pour bosser, bref, je suis chez moi. Levé assez tôt, premier tour en ville, histoire de voir les spots et de faire quelques courses. Promenade aux alentours du van pour trouver les points d'eau, parcs, toilettes publiques, poubelles, etc. Je prends même le temps de décorer un peu mon van. Dans l'après-midi, je fais mon premier entraînement dans un joli parc. Il y a une rivière qui le traverse et des canards un peu partout. Ici, je ne m'abonnerai pas en salle de muscu puisque je fais des shows tout au long de la semaine. Je compte bosser comme un dingue, c'est la dernière ligne droite. La créatine, la prote et les étirements m'aideront à tenir le coup. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait du kung fu dans un parc. Ça me fait du bien. Je prends le temps de faire du tai chi et des exercices énergétiques avant de commencer les séries de coups de pied et les sauts. Une bande de gosses vient vers moi. Ils marchent en rang deux par deux sous la direction d'une maîtresse. Et chacun a sur sa tête un petit chapeau pour se protéger du soleil. Ils sont rigolos. Je passe à l'équilibre sur les mains et exécute différentes figures avec mes jambes. écars, regroupés, pliés, tendus et déjà j'entends les gamins qui réagissent. Ils me regardent. La maîtresse aussi. Je me rétablis alors avec un petit saut suivi d'un salto arrière. Hop hop ! Réception au ras du sol dans la position de l'aigle. Quelques cris, commentaires et applaudissements. Je fais semblant de rien entendre, l'air super concentré. Toujours dans ma position de l'aigle, les yeux plissés. Bref, à fond dans mon dessin animé. En tout cas, ça me rassure. J'arrive toujours à attirer l'attention des foules. Ouf ! Il en va de ma survie. Je vois un jeune de mon âge qui file son goûter à un canard. Des gaines, de baba cool, aventurier, il a l'air sympa, je vais lui parler. Ma première impression est bonne, il s'appelle Marc, agréable et indépendant. On échange nos numéros pour aller boire un coup ce soir. Je continue encore un peu de m'entraîner avant de rentrer au camion. Puis j'appelle Pete, celui que j'avais rencontré à Melbourne et qui m'avait donné des petits conseils pour être un peu plus à l'écoute des autres. Il est maintenant à Adelaide. On se voit ce soir aussi. Je me prépare et pars en ville avec mes plus beaux habits, chemise noire et jean qui me fait un beau cul. Le festival ne commence que demain et pour l'instant, rien ne laisse présumer qu'un gros événement arrive. Ça m'inquiète un peu de voir aucune scène dans la rue ni des structures en montage comme c'est généralement le cas dans ce genre d'événement. Enfin bon, on verra. Je rejoins Marc qui semble très content de me voir et m'embarque dans un bar minable rempli de machines à sous pour me présenter des gens sans intérêt. Ils perdent leur argent et boivent de l'alcool. Waouh, super. Sur les machines, des signes multicolores tournent quand on actionne une manette et ça fait du bruit. L'odeur d'arnaque est aussi fort que dans un stand de fête foraine. Une nana plutôt moche oublie quelques secondes sa machine pour me regarder comme un bout de viande. C'est mon accent qui a attiré son attention. Maintenant, je crois que c'est mon petit cul qui la motive. Malgré le vacarme, elle force la voix pour me poser des questions complètement horribles. Genre, comment tu t'appelles, d'où tu viens, je sais même pas quoi répondre. Je préfère encore me barrer, ce que je fais d'ailleurs. J'ai d'autres projets ce soir que de me taper cette vieille peau dans les chiottes d'un bar à jeu. Au passage, j'embarque Marc. Il me propose d'aller dans un showgirl voir quelques stripteases. Eh bien, plutôt surprenant comme sortie pour un babacool qui nourrit des canards. On va voir Pete. Le bar à striptease, j'irai le jour où moi je serai stripteaseur. Pas en tant que client. Eh, ça se fera bien assez tôt, chaque chose en son temps. Marc me suit, ou c'est plutôt moi qui le suit. Il sait mieux que moi à se repérer dans cette ville et m'emmène jusqu'au pub où j'ai rendez-vous. Ambiance sympa, musique dansante, population jeune. Eh, c'est pas mal. On retrouve Pete en compagnie de quelques personnes. La plupart sont des filles. L'une est française. Et il y a aussi un performer que j'avais déjà vu à Melbourne. Marc sociabilise avec tout le monde et n'arrête pas de parler. Il est super speed en fait. Je m'amuse dans le regard d'en faire. Il drague ouvertement les trois nanas et entame carrément un striptease. Là où j'hallucine, c'est qu'il est super bien foutu, carrément plus barraqué que moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce faux babacool ? Le mec doit être à fond de coke, à fond de muscu. Ça me scie le cul dans la mesure où il vient de s'enfiler sa quatrième bière en dix minutes et que son petit sac est sûrement rempli d'herbe. Non mais regardez son accoutrement. Il a tous les accessoires du parfait petit hippie. Est-ce qu'en Australie, les rats sont transmutés ? Serais-je devant un hybride moitié babacool, moitié kéké ? Et comment peut-on boire autant et être aussi barraqué ? Bon, je ne comprends pas. Lui continue de s'agiter dans tous les sens. Il me fait penser à celui que j'étais il n'y a pas si longtemps en soirée. Avant de faire du spectacle professionnellement, j'avais toujours besoin d'attirer l'attention. Maintenant, je peux prendre du recul et m'amuser en voyant un autre faire la même chose. C'est rigolo, mais en même temps ça trahit un gros besoin d'affection. En y réfléchissant, je me dis que j'étais encore pire que lui. Mais c'est encore plus pathologique d'aller faire ça dans la rue au quotidien que ponctuellement en soirée. Son petit numéro a amusé les filles au début mais rapidement, elles se lassent et viennent peu à peu vers moi. Alors que j'étais resté en retrait discutant simplement avec Pete. Elles ont dû me trouver mystérieux. Tu parles, je suis juste complètement crevé. t'as vu le nombre de bornes que je viens d'enchaîner ? Et là, j'ai pas trop faim mais je vais peut-être quand même grignoter un peu. Au menu, une grande starlette aux cheveux lisses et noirs, c'est mort. Je touche pas les filles plus grandes que moi. C'est une question de principe. Une blonde avec des dreadlocks. Joli visage mais grassouillette et mal dans sa peau. Donc, non merci. Reste une jolie petite brune aux origines françaises et espagnoles. Celle-là est pas mal. Je danse un peu avec et ça accroche. Lorsqu'on retourne s'asseoir, elle essaye de me convaincre d'embrasser sa copine, la blonde. Visiblement très intimidée par le projet mais hyper motivée quand même. Probablement en galère de mec. Depuis des mois, je sais pas trop. À la limite, une pipe dans les chiottes, ça aurait pu le faire. Et encore, je refuse donc son offre et lui réponds avec l'air le plus sincère et le plus naïf possible que ça me fait vachement peur. Dans la mesure où je n'ai jamais embrassé une fille de ma vie. Nouveau rôle, le puceau. Faut tenter là, je teste. Et j'ai presque l'impression que ça marche. En tout cas, ça correspond au personnage que je joue depuis le début de la soirée. Et avec mon accent français, je viens de toute façon d'une autre planète pour ces nanas. Elle me fait des grands sourires, me dit que c'est facile. Alors j'essaye. Je l'embrasse timidement comme pour essayer. Elle semble ravie. Et moi aussi, j'ai embrassé celle que je voulais. Mais j'en fais pas tout un plat. Elle est pas non plus encore à quatre pattes dans mon van. Et dire que Mark galère et s'essouffle depuis tout à l'heure pour lui aussi avoir des bisous, moi j'ai fait quoi pour obtenir tout ça ? Rien du tout. Une petite phrase au bon moment. Mystère, non agir, de la merde quoi. A te dégoûter de faire des efforts. Pendant que je continue d'embrasser la plus comestible des filles, lui fait des équilibres entre les tables. Le mec ne lâche rien. Il fera tout pour nous distraire. Même prendre des risques physiques. Parce que vu comment il est bourré, il va se prendre un coin de table dans le dos à un moment ou à un autre. D'une certaine façon, j'ai plus d'affection pour Mark que pour ses filles. Lui au moins m'a fait rire. Et vraiment, il m'a fait rire plusieurs fois dans la soirée. Que jouer à un jeu pervers et vampirique. Mark est leur victime. Et moi, je suis le chasseur de vampires. Mon aventure avec la princesse m'a laissé un certain goût de vengeance. Pete a sa copine, il est neutre et de toute façon, il a assez d'expérience pour tous nous bouffer. Moi, j'en ai vu assez et je veux être en forme pour le draw demain. Donc je me barre. La fille, il semble un peu surprise que je m'en aille aussi vite après l'avoir embrassée. Faut dire que je tente rien. Ni prise de numéro, ni invitation, que dalle, rien à foutre. J'ai d'ailleurs bien conscience que mon petit jeu a marché et que je pars avec un boudel même. Mais je n'ai pas envie de perdre mon temps. Je sais déjà qu'elle restera avec ses copines jusqu'en fin de soirée selon cette loi implacable, la loi de la solidarité féminine. Le principe de cette règle est qu'en fin de soirée, au moment où le mec propose à la fille de passer les nuits ensemble, je te raccompagne, on va chez moi ? Celle-ci répond innocemment, je peux pas, faut que je reste avec mes copines. Grâce à cette technique et bien d'autres, les filles transforment les mecs en toutous, porte-monnaie, faire valoir, garde du corps, esclave, ce que tu veux. Tant qu'on n'a pas obtenu leur cul, on continue de cavaler, c'est logique. Mais à force de me faire baiser, la technique a perdu beaucoup de son efficacité. Je me fatigue même pas à inviter ma belle, qu'elle reste avec ses copines. Je pars sans hésiter, leur laissant Marc en pâture, pauvre garçon. Elles vont se faire un plaisir de le vider de son énergie pour ensuite abandonner son corps meurtri à la frustration. Voilà ma prédiction. Bande de salopes. Jeudi matin, me voilà au draw, nous allons tirer au sort les heures de passage. On décide et planning des 4 spots en même temps. C'est super bien organisé. 3 spots pour le Rundle Mall. Alors le Rundle Mall, c'est la rue piétonne avec les galeries marchandes, une sorte de longue rue avec des magasins sur les côtés. Et un dernier spot dans le Fringe Garden, c'est un grand parc. En gros, les spots du mall sont merdiques et durs à bosser, genre Pete Street à Sydney. Les passants se rendent à leur travail, font du shopping ou vont en cours. Bref, personne n'est là pour voir des spectacles. Le spot du garden, par contre, beaucoup de public, une vraie scène, un centre système puissant et des éclairages. C'est pour ce spot que tout le monde est venu. 5 passages par soir et on est plus de 25 artistes. Ça veut dire, avec une chance normale, on y joue environ 2 fois par semaine. Pas top. Le draw, c'est l'occasion de découvrir tous les performeurs présents dans la ville. Ici, on est un paquet. Je connais quasiment personne, comme d'habitude. Mais à force, certaines têtes me reviennent. Il y a Sam, le super danseur de Sydney, quelques gars de Melbourne, un paquet d'inconnus et... et le petit gros putain, l'enfoiré qui m'avait piqué mon bâton. Je sais toujours pas son nom et d'ailleurs, je veux pas savoir. Lui, par contre, est ravi de me revoir et vient me faire un câlin collant. Ce mec doit avoir mon âge. On est les seuls à être si jeunes. Tous les autres ont 10 ans de plus environ. Il a un costume merdique, noeux papillons, bretelles et un short trop grand. Chemise froissée et décolorée. Mal rasée, son gros bite dépasse sous sa chemise au-dessus du pantalon et il se tient n'importe comment. On dirait que son double menton l'empêche de bien articuler et bordel, il bave toujours. Son show est une merde. Il exécute, sans la moindre grâce, des tours de magie achetés dans un magasin de jouer. Et pour la musique, un poste dans le genre de celui de ma petite sœur. Celui que j'avais cramé sous la pluie, un genre de galère. Mauvais souvenir. Lui non plus ne connaît pas vraiment les autres performeurs et les rares qui l'ont déjà vu l'ignorent complètement, forcément. Pour lui, ma présence est une aubaine. Il a enfin quelqu'un à qui parler. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose que je déteste encore plus que la médiocrité, que le mauvais goût vestimentaire ou le fait d'être mal rasé, quelque chose que je ne supporte pas. Les gros. Bien sûr, il y a des exceptions. J'ai rencontré des gros sympas. Serge, par exemple. Ça lui ferait du bien de perdre 20 kilos. Mais ce mec est tellement génial que allez, je lui pardonne son physique. Il n'empêche que je me méfie vachement de ceux qui laissent leur corps se dégénérer. Je pars du principe que quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même va forcément me manquer de respect à un moment ou un autre. J'ai tenté de ne pas être trop méchant avec le petit gros. Je vais même filer un conseil. Rase-toi. S'il avait fait, j'aurais pu tenter de lui donner un peu d'énergie, genre un autre conseil. Mais il ne m'a pas écouté. Il continue de venir me voir avec sa barbe de 3 jours et me raconter des conneries dont j'en ai rien à foutre. La plupart du temps, je ne réponds tout simplement pas. Je regarde ailleurs. Essayant, tant bien que mal, de faire abstraction du spectacle navrant de son anatomie. Mais il insiste à chaque fois et va jusqu'à poser sa main moite sur mon épaule et me forcer à me retourner. C'est alors, à seulement 50 cm de mes yeux révulsés, que je vois sa bouche baveuse articuler des sons. Mon cerveau horrifié se refuse à traduire la moindre de ses paroles. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'il dit. Avec une certaine force de concentration, j'ai réussi à l'oublier en essayant de faire comme si je ne connaissais pas ce mec. Car, pour tout avouer, ma vraie terreur, c'est qu'on nous associe. À nous deux, on serait la nouvelle génération. Sans déconner, il n'y a tellement pas moyen. Déjà, depuis que je suis à Sydney, la plupart des performeurs me prennent pour un con. Il serait peut-être temps que ça change. Pour l'instant, l'ambiance entre artistes est assez froide. Pas grand monde ne se connaît. Le festoche n'a démarré qu'aujourd'hui et pour l'instant, c'est très calme. Même trop calme. Certains types semblent super confiants. Des grosses pointures qu'on renifle à 100 mètres. Certains ne ressemblent même pas à des performeurs. Ceux-là, c'est les pires. Des mecs de 40 ans, classiques, qui ont l'air de rien. Derrière cette apparence trompeuse se cachent parfois des légendes vivantes. Philippe est ce genre de gars. Un mec en costard, plutôt classe. On se doute de rien à première vue. Alors qu'il est tout simplement le meilleur du monde dans son style. On tire les numéros sur les 4 spots. Et pour l'instant, je ne joue que dans la rue de la galerie marchande. Un mec joue déjà sur mon spot. Bon niveau, sans doute bien meilleur que moi en création de cercle. Mais ça ne l'empêche pas de galérer. A chaque fois qu'il passe à une nouvelle séquence de son show, il perd du public et doit reconstruire le cercle. Pour le final, il a à peine 30 personnes. Et encore, sur un spot facile, un type comme lui ferait des cercles de plus de 200 personnes. Je le sais. Quand vient mon tour, je prépare mon matos. Personne ne s'arrête. C'est déjà un signe de confirmation. Sur les spots faciles, suffit de déballer un peu de matériel pour que les premiers curieux s'agglutinent. Pas de soucis, je m'y attendais. Un peu de tchatch, je lance le warm-up de 15 minutes et toujours personne qui s'arrête. Je lâche l'affaire. Le mec qui a bossé avant moi a dû faire 20 dollars. En m'acharnant, j'aurais peut-être fait la moitié. Même pas sûr. Sam, le danseur, enchaîne derrière moi et réussit à bosser. Cercle et ambiance correcte, c'est pas la folie mais il réussit à faire son boulot. Respect. Ça me fait du mal de voir que lui, il y arrive. Mais j'essaye de le prendre cool. Un peu plus loin, je tombe sur le show d'un mec à la coupe de cheveux étrange. Chauffe sur le dessus et des petites couettes sur le côté. Lui aussi a un cercle, sans déconner. Donc à part moi, aucun autre artiste n'a abandonné. Je crois bien, pour l'instant, être le plus mauvais d'entre nous. C'est ce que je ressens en tout cas a réussi à bosser. Faut pas que je cherche à savoir, ça me ferait du mal. Je rentre au van, un peu amer, et pose le matos. Ça suffit pour aujourd'hui. J'essaierai de repartir sur des nouvelles bases demain. En revenant en ville, le soir, j'ai une sacrée surprise. Le festival a enfin commencé. Les rues sont bloquées, il y a des foules énormes. Quelques performeurs font des gros cercles. Ils étaient même pas au draw ce matin. Putain, ils ont été plus malins et mieux informés que nous. Si j'avais su, c'est maintenant que j'aurais joué. Mais le van est loin, j'ai la flemme d'aller prendre le matos. Et maintenant que j'ai vu ça, je bosserai uniquement le soir. D'ailleurs, je comprends mal pourquoi on est autant au draw à se disputer des spots de merde alors qu'il y a une telle ambiance la nuit. Je pars découvrir le jardin ou French Garden, le meilleur spot, le centre du festival. C'est là-bas qu'il y a la scène avec Sound System et Lumière. On est tous ici pour avoir la chance de jouer dessus. Le Saint Graal. C'est rempli ce soir. Le show qui joue en ce moment marche super bien. J'ai hâte de pouvoir bosser là. Le mec qui organise le draw vient à ma rencontre. Il s'appelle Niguel. Il me demande comment ça s'est passé. Je lui réponds la vérité. J'ai même pas été foutu de créer un cercle suffisant pour commencer mon spectacle. Mais les prochains jours, je compte bosser surtout en soirée. Sauf qu'il m'annonce que c'est mort. La foule est là uniquement pour ce soir. Aujourd'hui, c'est le lancement du festival. Ils ont bloqué les rues pour l'occasion et organisé des concerts et autres événements spéciaux. Mais il n'y aura pas autant de monde dans la rue avant deux semaines pour le lancement du Family Day, un autre événement. En attendant, ce sera comme cet après-midi au Mall, une ville normale de province avec quelques passants qui font du shopping dans la rue piétonne. C'est pas vraiment l'idée que je m'étais faite du festival. Pas terrible. Pour me remonter le moral, il me raconte une histoire. Quelques années auparavant, un artiste est venu ici et n'arrivait pas à faire son cercle, comme moi. Alors, il a renoncé au tirage au sort. Au lieu de ça, il s'est installé de manière permanente sur le spot le plus dur, celui au fond du mall où personne ne veut bosser de toute façon. Il y allait tous les jours, pendant des heures, comme un acharné. Ce mec, c'est Pedro le clown. Une légende de la rue. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'en ai entendu parler. Lui aussi est parti en bas de l'échelle. Depuis, il a fait plusieurs tours du monde et peut jouer n'importe où. En tout cas, son histoire m'a redonné du courage. Demain, j'y arriverai. A côté du French Garden, il y a un concert techno pour l'occasion. Le son est bon, mais je n'ai pas le cœur à danser. Alors, je rentre au van. Sur la route, j'ai la surprise de recroiser la fille que j'embrassais hier. Elle ne me voit pas, alors je lui fais un signe en la croisant et continue ma route vers détachée. Elle réalise alors et revient sur ses pas en courant. Après m'avoir fait un câlin, elle sort de son sac une sorte de filet noir. Elle semble toute excitée en me le donnant. C'est un cadeau pour moi apparemment. Je déplie le truc et comprends alors que c'est un t-shirt moulant en résil noir. Comme les t-shirts des ninjas dans Naruto. Génial. Quelqu'un lui a parlé de mon show et elle a voulu m'offrir ce t-shirt sexy. Ça ressemble à ce que je porte sur scène d'ailleurs. Et ça me fait très plaisir. J'enlève immédiatement mon blouson et mon t-shirt pour enfiler ce petit haut. Le tissu caresse ma peau et mon énergie change. Je bouge un peu, fais quelques déhanchées. Immédiatement, quelques passants réagissent. Ça y est, je me sens de nouveau vivant. Cette fille m'a ressuscité. Je l'embrasse et les emmène elle et ses copines au concert. Allez, on va danser. Elle s'appelle Marisol et devient plus ou moins ma copine. En tout cas, on se bécote comme un jeune couple. Le DJ balance de la techno house minimaliste. Très bien, tout le monde apprécie. On jicote plus de deux heures, ça fait du bien. Je délire avec tout un tas de monde grâce à ma tenue sexy. Les filles s'amusent aussi. La plupart doivent me prendre pour un gay. Elles se collent carrément à moi ou me caressent le torse comme si j'étais complètement inoffensif. En même temps, je vais pas les baiser sur le dance floor. Donc techniquement, oui, je suis effectivement inoffensif. Un aborigène complètement bourré commence à foutre la merde. Une montagne de deux mètres, grand et très gros. Dans la main, une bouteille de plastique remplie d'un liquide jaunâtre. Sans doute de l'alcool artisanal. Le mec fait n'importe quoi. Il piétine nos affaires posées au sol sans s'en rendre compte et prend une défi dans ses bras de force. Je tente de le calmer. Le mec veut rien savoir et s'accroche à elle comme à un bout de viande. Le regard vide. On dirait un chien stupide. J'arrive à libérer la nana et se met vite derrière moi. Et le mec commence à me regarder de travers. Pas content apparemment. Il fait deux têtes de plus que moi et au moins le double de mon poids. Vu son gabarit, si on part en combat au corps à corps, je suis foutu. Une seule solution. Je tente le tout pour le tout et me jette dessus pour lui faire un gros câlin. Avec ma tenue de PD, ça passe. Il a l'air aussi surpris que dégoûté et se barre. Oh oh ! Même sur les mecs cramés au dernier degré, ce genre de technique fonctionne parfois. Manque de bol, il repart directement emmerder une autre copine. Fais chier. Je vais voir les mecs de la sécurité pour qu'ils me filent un coup de main mais ces connards me répondent qu'ils interviendront pas tant qu'un coup soit porté. Fais chier. Je retourne donc vers mon aborigène pour trouver une solution ou au pire prendre mon premier coup. Mais en reviant vers lui, l'inattendu se produit. Sa femme est intervenue avant moi, aussi imposante que lui. Apparemment, elle voit d'un mauvais oeil le fait que son homme s'agrippe à des minettes pour leur baver dessus. Il se fait salement pourrir, le mastoc prend un air de chien battu pendant que sa nana officielle aboie des trucs incompréhensibles. Violent ! Même si j'avais eu les moyens physiques de le dominer, j'aurais été plus soft que sa meuf. On dirait vraiment qu'ils sortent d'une autre planète. Ils sont tellement maladroits et inadaptés à notre culture. Leur survie en milieu occidental est une humiliation constante. De la même façon, j'aurais probablement l'air d'un con si on inversait les rôles et que j'allais survivre dans le désert à bouffer des cafards dans une grotte. Ce qui, j'imagine, ressemble un peu à leur quotidien traditionnel. Quoique, en fait, j'ai aucune idée de la manière dont ils vivent. Non pas que ça m'intéresse, mais à tous les coups, je ne survivrai même pas. en plein air. Ils ont mis des canapés et des sofas. Au moins, on peut discuter au calme. Marisol me parle de son ex-copain qu'elle a quitté il y a quelques jours parce qu'il était violent avec elle. Ainsi que sa grand-mère française qui veut absolument me rencontrer. Ah bon ? Je finis par rentrer seul au van sans vraiment essayer de la ramener. Besoin de sommeil. Vendredi. Levé par l'alarme de mon portable à 9h, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé de réveil pour aller jouer. Mais bon, il est temps de prendre les choses au sérieux. Aujourd'hui, je bosse. Petit déjeuner et tiersment, un peu de protéines et de créatine pour avoir la forme. Je pars au draw de 10h30. Une demi-heure de marche avec ma chariote. Les écouteurs de mon baladeur dans les oreilles. J'apprécie le simple fait de marcher torse nuit au bout du monde sous le soleil matinal. Quelques exercices sur le chemin. Il y a une barrière au-dessus de laquelle j'aime bien sauter. C'est Bruce Lee qui disait ça. On doit saisir chaque occasion de s'entraîner. Arrivé au draw, la plupart des autres performeurs ont l'air éclatés. Logique, si on aimait se lever tôt, on ne serait pas vraiment devenu des artistes. Tirage au sort. Mon premier show est à 15h. Ce coup-ci, c'est quand même plus facile qu'hier. Et je construis un cercle juste en préparant mon matos avec un peu de musique. Je coupe le son, me présente et fais avancer le public jusqu'à la corde. Warm-up de 10 minutes. Commence à y avoir du monde. Saut avec la poubelle, ça y est, j'ai de la tension. Puis j'enchaîne sur la salade et perds la moitié du cercle. Pas top, petit chapeau, 10 dollars environ, de la merde. Le saut de poubelle a pris toute la tension et ça ressemblait tellement à un final que les gens se sont barrés après. Chute d'énergie. Et puis je parle trop pendant la salade. Avec mon anglais à deux balles, je saoule tout le monde. Ils comprennent même pas la moitié de ce que je raconte. Il faut que je demande à mes acteurs de faire moins de répliques et plus de gestuels. Vers 17h, lorsque tout le monde arrête de bosser, j'en refais un. Sans la salade. Ça commence à mieux marcher. Mais encore une fois, après le saut de poubelle, je perds un paquet de monde. Chapeau à 20 dollars. Merdique. Allez, putain, j'en refais un. Faut pas lâcher le morceau. Tous les autres performeurs sont partis depuis longtemps. Je suis le seul à encore bosser. Ce coup-ci, je mets la poubelle en dernier comme final et place un gamin sur les épaules du type qui tient la poubelle. Comme ça, la pression est beaucoup plus forte et le saut encore plus haut. Ça marche. Je parviens enfin à tenir mon cercle. 40 dollars. Bordel, ça commence à venir. Puis je rentre au van, exténué, mais fier de moi. Pas pour les 70 dollars de la journée, c'est insuffisant, mais pour la progression. 10 euros dollars, deuxième show, 10 dollars, troisième show, 20 dollars, quatrième show, 40 putain de dollars et à chaque fois avec une construction différente. Je commence à saisir comment faire mon show la journée et puis sans déconner, faut de l'endurance pour enchaîner sur un spot aussi dur. J'ai fait le guerrier. Le soir, je reviens au Fringe Garden, le gros spot qui cartonne, mais sans mon matos, juste pour voir les autres performeurs. J'ai le plaisir de découvrir le spectacle de Nigel, le gars qui organise le draw. Il est génial. Son spectacle commence avec un strip-tease humoristique et enchaîne sur des performances étonnantes. Il jongle avec trois battes de baseball, perché en haut d'un monocycle géant, avec un verre d'eau en équilibre sur la tête. Le tout avec une tchatche et un charisme de haut vol. Je ne m'attendais pas à un truc pareil. Ce type n'est pas juste un organisateur, non, non, non. Un personnage hilarant, jeu de scène et un timing parfait, show original, une super technique. J'apprends par la suite qu'il a plus de 15 ans d'expérience. Respect. En tout cas, même si la rue est dure, les artistes sont à un gros niveau. Je ne regrette pas d'être venu. Samedi. Au draw, je chauffe des super horaires sur la grosse scène du French Garden. Ce soir, à 10h, et on est samedi, le meilleur jour de la semaine. C'est un peu comme si je passais en prime time, le moment où tout le monde regarde. Et ce n'est pas tout. Je joue également dimanche soir à 11h, sachant que lundi est férié, les gens sortiront tard. Donc c'est un excellent horaire également. Ce qui me fait peur, c'est que je n'ai pas de micro. Le spot est tellement gros et bruyant qu'on ne peut pas vraiment le bosser à la voix. Et pour l'instant, les relations entre performeurs sont très froides. On est plus d'une vingtaine. Chacun se bat pour son steak. On est loin d'une ambiance fraternelle. Les micros sans fil valent entre 400 et 1000 dollars. Aucun des artistes ne me prêtera le sien. Je demande quand même à Tony et quelques autres. Mais pour Tony, il bosse en même temps que moi sur un autre spot. Et les autres me sortent des excuses bidons, forcément. En même temps, je ferai sûrement pareil à leur place. Comme d'hab, il va falloir que je me démerde. A coup de gibitch, un mec m'avait filé un émetteur récepteur. Et j'avais acheté un micro à Melbourne un peu plus tard. Lorsque j'avais essayé de faire marcher tout ça, le résultat fut merdique. Dès que je branchais le matos à mon ampli, un son bizarre sortait des enceintes. Genre Y'a un truc que j'ai pas dû capter en faisant les branchements. Il me faut pourtant une solution. Et pour ce soir ? Mais c'est l'heure de ma sieste. Et je dois me reposer un peu pour être parfaitement en forme tout à l'heure. D'après les autres, le spot du garden est bon mais très dur. Il faut dépenser beaucoup d'énergie pour captiver l'attention d'autant de personnes. On verra. Dodo. Mais impossible de dormir. Une seule idée en tête, le micro. Je me lève en sursaut, déballe l'émetteur récepteur, le micro et tous mes outils. C'est parti au boulot. Quand j'ai une idée en tête, faut que je teste immédiatement. C'est comme quand je bricole ma mobilette. Je deviens à moitié de dingue et me plonge dedans jusqu'à ce que ça marche ou que je bousille tout. Faut pas faire chier Gérard Lambert. Au bout d'une heure, j'arrive à faire fonctionner le système. Mon micro est un modèle qui s'attache à la cravate. Mais le signal est beaucoup trop faible. On entend à peine ma voix. Et ce, même quand je pousse le son à fond. Je vais fabriquer un serre-tête avec du fil de fer pour coller le micro directement sur ma bouche. Il faut aussi refaire les connexions de mon récepteur pour virer les bruits parasites. Au bout d'une autre heure, ça commence à prendre forme. J'ai coupé, refait des capes d'alimentation pour l'appareil, fabriqué une sorte de serre-tête en fil de fer pour fixer le micro devant ma bouche. Le premier test n'est pas mauvais. Les parasites ont enfin disparu. Mais le signal reste faible. Trop faible pour l'utiliser. J'ai presque besoin de mettre le micro à l'intérieur de ma bouche pour qu'on entende quelque chose. J'envisage la solution de seconde, avale le micro et le place entre mes dents et la joue. Eh non, c'est trop bizarre. Et c'est là que j'ai capté un truc. Sur le boîtier du récepteur, il y a une petite molette cassée. Je me demande à quoi ça sert. Ça se trouve, c'est le volume. Je démonte le tout et bouge le potentiomètre avec un tournevis directement sur la carte à puce. Je fais un nouveau test et ça marche beaucoup mieux. Ça y est, j'ai enfin un signal puissant. Il y a du son. Yeah, je me sens invincible comme après avoir réparé ma mob en panne sur le bord de la route. Je regarde de nouveau la gueule de mon matos. Putain, c'est la version Terminator du micro sans fil. Il y a des câbles qui sortent de partout, des cartes électroniques apparentes, du scotch et beaucoup de fils de fer. Je suis le seul performeur à avoir ça. Tous les autres ont du matos de pro. Des trucs, acheter tout fait dans les boutiques de musique. Bref, me voilà armé pour jouer sur la grande scène. Je suis tout excité. On est tous là pour ça. La plupart des autres performeurs jouent à contre-coeur sur le mall. On y bosse en attendant d'avoir notre chance sur le spot du garden. Je vais faire comme Nigel, démarrer mon show par un striptease dès le début pour enlever mes habits normaux et enfiler mon costume. Sauf que quand je teste ça, avec mon nouveau micro, ça foire complètement. Je m'empêtre dans les fils en changeant de pantalon. Et sous les projecteurs, mon boxeur que j'avais mis pour l'occasion est à moitié transparent. Mauvaise sensation. Je suis sûr que les gosses du premier rang peuvent voir mes couilles. Ça commence bien. Une fois mon costume enfilé, je récupère un peu de dignité. Mais pas moyen de faire le warm-up correctement. Mon micro se pète la gueule sans arrêt. Je peux pas bouger librement. Le bricolage est pas au point. Dès que j'enlève ce bidule, je me sens soulagé. Et l'énergie du show remonte instantanément. Je fais quelques mouvements pour me libérer de cette glu qui emprisonnait l'atmosphère. Une ronda suivie d'un salto arrière. Pop ! Ça réveille le public sceptique et c'est parti. Le show se passe correctement, mais sans plus. Entre mon striptease douteux et mon micro Terminator, je perds beaucoup de monde. J'ai perdu beaucoup de monde. Ils sont toujours assis en face de moi, mais regardent le show d'un oeil distrait. Et la plupart ne m'entendent même pas. L'espace est trop grand et bruyant pour bosser sans micro. Les seuls moments efficaces du spectacle sont ceux où je fais du feu. Bref, j'aurais pu faire 15 minutes de show au lieu de 45, ça aurait été pareil. A la fin, je me sens mal, vidé de toute mon énergie et conscient d'avoir très mal travaillé le spot. Moi qui m'étais donné tant de mal pour faire ce micro. Marisol a tout vu, elle était dans le public et en venant me rejoindre, elle me couve de bisous et me dit que j'ai été génial. Ouais, elle n'y connaît rien. Mais plutôt que de perdre mon temps et la convaincre que j'ai fait de la merde, je lui propose de venir dormir dans mon van un de ces soirs. Elle accepte. Elle veut aussi que je vienne manger chez sa grand-mère mardi. Ah bon ? On continue de discuter et de se bécoter. Elle m'avoue que la dernière fois, elle et ses copines ont fini la soirée avec Marc et qu'il est venu dormir chez elle. Ah ouais, je vois. Je souris car j'ai une idée très précise de la façon dont ça s'est passé. Mais je la laisse parler. Il lui plaisait un peu, mais moins que moi. Alors, après lui avoir offert quelques bisous pour tester, elle s'est dit que non et l'a fait pioncer sur le canapé en espérant me revoir. Mes prédictions étaient justes. Marc s'est fait baiser en beauté. Il a dépensé toute son énergie en vin, il a cru jusqu'au bout et a fini sur un putain de canapé à dormir sur la béquille. Juste à quelques mètres du plumard de la petite. Autant la frustration se gère avec les distances. Mais quand il suffit de tendre la main pour toucher un petit cul, ça devient compliqué. Pauvre bonhomme. J'espère qu'il finira par capter et se préserver de ce genre de situation à la con. Moi, je ne fais aucun effort et c'est elle qui me court après. La morale de l'histoire, elle est sordide. Pour obtenir l'affection d'une fille, la meilleure stratégie est bien souvent de jouer la carte de l'indifférence. Apparemment, le côté mystérieux permet à la demoiselle de laisser libre cours à son imagination. C'est ridicule. Lorsqu'une fille me témoigne son indifférence, ça ne me fait pas du tout rêver. Je me sens juste comme une merde. Et au contraire, lorsqu'elle est affectueuse, je me sens bien. On est assis dans la foule pour regarder le spectacle suivant. Mais c'est pas top. Encore une performeuse qui fait du hula hoop. J'arrête pas d'en voir en ce moment. À croire que toutes les filles qui font du spectacle de rue se sentent obligées de faire du hula hoop. En même temps, le hula hoop, c'est quoi ? À part trémousser son cul. Donc, c'est un peu logique. Et puis, les mecs, c'est pas mieux. Ils font quoi ? Ils font du jonglage. Y'a rien de pire à mes yeux qu'un jongleur. Ouais, si, peut-être les clowns. Depuis gamin, j'écume les festivals et les spectacles en tout genre. Et à force, je le sature. Voir à chaque fois les mêmes conneries vident de sens parce que, excusez-moi, mais un mec qui jette des objets en l'air, je me doute qu'à un moment ou un autre, ça va retomber. Ça s'appelle la force de la gravité. Et qu'on ne me parle pas de l'aspect esthétique. La plupart du temps, les jongleurs ont un costume horrible et une gestuelle lamentable. Alors, reste l'aspect technique. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ça m'intéresse peut-être ? Et d'ailleurs, à part un jongleur, ça intéresse qui ? Personne. La technique, c'est de la branlette mentale. Le public n'y capte rien. La vérité, c'est que le jonglage est un bon prétexte pour monter sur scène. Surtout pour des gens sans charisme et qui n'ont rien à dire. Tu leur retirerais leur balle à la con, leur massue, ou la hoop et compagnie, il ne reste rien. Et mes lounchacs, c'est pareil, ce sont des prothèses, des béquilles mentales pour me donner la prestance nécessaire. N'importe quel artiste qui vient sur scène avec un accessoire trahit son manque de confiance en lui. Les boss, les vrais, ils font du stand-up. Pas de musique, pas de costumes, pas d'accessoires, juste eux, de la pure identité. Il n'y a rien de plus puissant. Bien sûr, il y a des exceptions. Certains artistes ont un super charisme et en plus, ils font du jonglage. Mais ce n'est pas le cas de la nana qui joue en ce moment. Un demi-boudin qui tortille son fion depuis 20 minutes. Le public n'a pas de chance. Entre mon show et celui-là, ils n'ont pas été gâtés ce soir. Je m'effondre dans les bras de Marisol, vidé de mon énergie. À côté de nous, ces potes sont plutôt bruyants. Ils sont bourrés. Je me rends vaguement compte que ce n'est pas terrible de m'afficher avec ce genre de personnes, mais je suis trop fatigué pour réagir. À la fin du show, je recroise Nigel qui m'engueule gentiment, me fait remarquer qu'en tant que performer, et en me mettant dans le public avec des jeunes cons, je montre le mauvais exemple. Et il a parfaitement raison. Je vais quand même féliciter la fille pour son spectacle, même si je n'aime pas du tout, elle a quand même un bon niveau de gestion de foule. Elle me répond très sèchement que j'ai foutu la merde dans son cercle et que je dois lui acheter à boire pour me faire pardonner. Ouais, c'est pas faux. J'étais effectivement avec les petits merdeux qui ont fait du bruit et ça peut avoir l'air de dire mes potes et moi, on est là pour foutre la merde. Mais il est un peu tard pour me faire des reproches, c'est pendant le show qu'il faut gérer son public. Ça fait partie de son travail d'envoyer une blague salée pour me faire taire. Enfin bon, je vais au bar lui acheter une bière pour pouvoir avoir la conscience nette. En voyant les prix, je tire la gueule. La moins chère coûte 5 dollars. Je l'achète à contre-coeur. En revenant avec, la nana me dit qu'elle ne boit que de la vodka. Je lui fais remarquer qu'elle aurait pu me le dire avant de m'envoyer lui chercher à boire. Elle me répond que j'ai pas demandé et veut que j'y retourne. Je la regarde sans rien dire et soupire. Putain, fatigant cette soirée. Miss Houla Hoop me regarde toujours, l'air d'attendre que je m'exécute. Je bois une gorgée de la canette que je tiens stupidement à la main et me barre. Salope, sale pute. Même pas bonne cette bière. Je la file à un des potes de Marisol qui semble ravie. Déjà que j'ai fait un show de merde, que je culpabilise de m'être laissé compromettre par des jeunes cons dont je me fous complètement, j'ai pas besoin qu'une des artistes médiocres me traite comme la dernière des merdes. Pas maintenant, je suis trop crevé. Pour mon premier show sur le gros spot, on peut dire que c'est pas la fête. Je rentre en rampant au van. Dimanche. Ce soir encore, je joue au garden. Hier, j'ai fait 230 dollars là-bas. Mon plus gros chapeau depuis que je suis en Australie. Mais à cause de ma mauvaise prestation, j'arrive pas à apprécier. Surtout que je suis sûr qu'on peut faire beaucoup plus en bossant bien. Toute l'après-midi, je bricole un nouveau micro. Ce coup-ci, il doit être capable de tenir face à n'importe quelle acrobatie. Je repense à un système et crée une sorte de serre-tête en fer qui me broie le crâne. Ça fait mal, très mal. Les fils de fer me rendent presque dans les os. Mais au moins ça tient. En route pour ma deuxième tentative sur le gros spot. Juste avant de commencer, au moment d'installer mon matos, je croise Marisol. Elle me fait la bise. Merde. On discute un peu, elle reste froide et distante. Au moment de me barrer, je tente un baiser pour vérifier tout ça. Elle me tend la joue. Et je déteste ça. Mais j'ai pas le temps d'y penser, alors j'encaisse. Je suis là pour le spectacle. Pas pour analyser et comprendre le comportement incohérent de cette petite connasse. Il va falloir que je me batte dur. C'est plutôt calme ce soir. Forcément, dimanche à 11h, il y a beaucoup moins d'ambiance que samedi à 10h. Moins de monde, moins d'alcool. Mais, avec mon nouveau micro et sans mon strip-tis foireux du début, ça ira forcément beaucoup mieux. La foule est éparpillée un peu n'importe comment. Je commence par les resserrer et les faire avancer. Quand ça commence à ressembler à quelque chose, je lance le show. A chaque instant, je découvre le plaisir d'avoir un micro. Plus besoin d'hurler. La révélation. Tout le monde m'entend. Je peux même commencer à faire des blagues et à renforcer mon personnage de français sexy. Le spectacle se passe à merveille. A la fin, je récolte un chapeau quasiment similaire à celui d'hier, alors que le cercle est deux fois plus petit. Et surtout, je me sens super bien. J'ai fait du bon boulot. Nigel est encore là, je suis content qu'il ait vu ça. C'est un des performeurs dont je tiens absolument à obtenir le respect. Au moment du chapeau, Marisol revient me voir pour me féliciter. En la voyant courir dans ma direction, je sais déjà que si elle ne m'embrasse pas sur la bouche, c'est la dernière fois qu'elle m'approche. Et de nouveau, elle m'embrasse sur la joue avec un grand sourire. Mais elle se fait vite bousculer par la foule qui vient me féliciter et remplir mon chapeau. Je ne lui accorde aucune attention et la laisse se noyer sous le flot de mes spectateurs sans tenter de la repêcher. Crève. Ça ne me pose pas de soucis qu'on cesse de flirter ensemble, surtout dans la mesure où je ne ressens pas grand-chose pour elle. Mais on a eu le temps de parler un peu avant le spectacle. Elle aurait pu me dire quelque chose, elle aurait dû. Une explication ou au moins être honnête du genre « On arrête parce que tu pars bientôt et que je vais être triste. » Ou bien encore « On arrête parce que je me suis remis avec mon ancien copain. Tu sais, celui qui me tapait sur la gueule, c'est un gars comme ça qu'il me faut, je crois. » Ou le classique « On arrête parce que c'est mieux comme ça. Tu comprends ? » Une connerie dans le genre, n'importe quoi. Mais surtout, ne pas faire comme si de rien n'était. Faut pas trop me prendre pour un con. À la fin du chapeau, je me fais brancher par deux bombes. Une brune et une blonde. Du genre bombasse tout droit sortie de série américaine. On va danser au spot du DJ un peu plus loin. Et vu la façon dont elle se trémousse, je les soupçonne d'être stripteaseus pro ou de passer leur temps en boîte de nuit. Une foule de mecs avides, le regard brillant et le corps tétanisé par l'érection se forment autour des filles. Pas étonnant. Faut les voir bouger. On dirait des bimbos sortis d'un clip de rap. Enfin bon, moi ça m'amuse de danser avec elles. Encore en costume de scène, j'ai toujours l'énergie du spectacle. Et les deux filles me mettent grave en valeur. C'est pas désagréable de se faire caresser par ce genre de créature en public. Mais assez vite, je les laisse pour aller m'amuser dans un cercle de breakdancers qui s'est formé à côté. L'un des mecs tape un solo au milieu, petit niveau de danse mais très bonne vibe. Forcément, avec mon pantalon orange, je me fais assez vite remarquer. L'un d'eux me pousse au centre. J'en vois dès le début une roue sans les mains, réception, position de l'aigle pour poser mon style. Autour de moi, ça commence à crier. Je bouge un peu dans un mélange de kung fu et de flamenco. Puis m'esquive pour retourner près des filles. Elles sont toujours en train de faire leur numéro, la danse cochonne, devant un public de zombies hypnotisés. Je me demande si elles se sont seulement rendues compte de mon absence, tellement fascinées par leur propre image. Moi aussi, j'aime me donner en spectacle. Mais je fais une pause de temps en temps pour porter mon attention sur le public, ce qui permet de partager l'énergie. Ces deux filles se regardent l'une l'autre et n'offrent pas le moindre regard ou pas la moindre ouverture aux autres. On les croirait perpétuellement devant un miroir. C'est peut-être qu'un détail, mais pour moi, ça veut tout dire. Ces créatures n'ont rien à offrir. Tellement conscientes de leur charme qu'elles ne font pas le moindre effort pour les hommes, qui eux seront prêts à ramper pour elles des putains de vampires. Ces nanas sont des succubes, des sales putes démoniaques. Vision phallocrate, mais à mon avis plutôt réaliste. En tout cas, je suis crevé et je n'ai pas l'intention de vider mon énergie ici dans l'espoir pathétique de ramener ce genre de nana à mon van. Et ce genre de fille foutrait-elle seulement le pied dans un van ? Pour elle, c'est la décapotable et l'hôtel minimum. Puis il faudrait déjà pouvoir discuter. La seule façon d'y arriver est sans doute de leur payer un verre hors de prix au bar et parler de quoi ? J'imagine très bien cette connasse en train de me hurler des banalités dans l'oreille. Super, c'est parti, et toi, tu viens d'où ? Du sud de la France. De quoi ? J'entends rien. Je disais donc, tu créeras moins fort quand je t'aurai mis deux doigts dans la gorge pendant que je t'encule. Ah ouais, super, moi aussi, j'adore cette musique. Je vais quand même les voir avant de partir histoire de ne pas m'enfuir comme un voleur. Ma mère m'a tout de même offert un minimum d'éducation. Je vais donc dire au revoir aux filles par politesse et puis un petit peu par fierté aussi pour leur montrer qu'il existe encore des mâles pour résister à leur pouvoir. Des mecs capables de dire « Ciao les bombasses, je me barre, vous ne servez à rien ». Elles sont un peu surprises que je m'en aille et tentent deux ou trois techniques pour m'empêcher de me libérer. Elles s'attaquent en premier à ma fierté. « Tu vas te coucher ? Déjà ? » Ouais, déjà. L'air de dire que si je suis un vrai mec, je ne suis pas fatigué. Eh, elles m'ont prise pour un de leurs potes étudiants qui se prélasse sur les bancs de la fac. Pauvre conne, je travaille, moi, je suis un artiste de rue et peut-être un jour à un vrai artiste de rue. Tu sais ce que ça veut dire ? Mon job, ce n'est pas de faire la pute sur un dancefloor en attendant des avantages en nature. Mon job, c'est un des plus durs au monde. Elles s'en prennent ensuite à ma libido par des caresses et regards appuyés. Là, ça devient compliqué. Pour survivre, je me dis que ça me fera peut-être des souvenirs pour illustrer mes prochaines masturbations. Mais aucune de leurs techniques ne fonctionne. Grâce au spectacle, j'ai assez d'amour propre pour les envoyer balader. Et je sais bien que leur stimulation n'aboutira à rien de sexuel. Elles ne sont que du vent, une illusion, des stripteaseuses qu'on n'a pas le droit de caresser. Ces gamines dormiront en pyjama l'une avec l'autre dans le duplex payé par papa. Elles ne baiseront ni avec moi ni avec un autre. Si encore, je les avais rencontrés en boîte, c'était peut-être du genre à sucer dans les chiottes. Mais faire les choses bien. Prendre une douche, discuter, s'ouvrir à l'autre, faire l'amour correctement, ça, j'y crois pas. J'esquive leur sortilège de haut niveau avec un sourire entendu. Parce qu'au fond, cette magie, je la connais bien. Moi aussi, je suis une pute et dans mon genre, bien plus expérimentée qu'elle. Moi, ça fait presque 10 ans que je fais le trottoir. Si on doit jouer, ça sera selon mes règles. J'ai le numéro de la blonde et j'accepterai de la revoir que, si elle vient seule, dans le lieu de mon choix et si j'ai le temps. Elle continue d'essayer de me retenir et me force à être rude. Les filles, je me barre. À court d'idées, elles décident de me suivre. Pardon, je m'y attendais pas. C'est plutôt le genre de nana que les mecs suivent comme des toutous fidèles, par l'inverse. Surtout que je vais nulle part, je rentre au van et elles ne sont pas invitées, pas ce soir en tout cas. Je constate qu'elles ne lâchent pas une proie facilement. À cet instant, je flipperai presque. Je les laisse me suivre en me méfiant un petit peu. Mais tant que je vais vers mon van, bon, ça ne me coûtera pas d'énergie. Et puis, elles feront d'excellentes gardes du corps. Alors ce soir, je trimballe ma chariote, en tenue de scène, entourée par deux bombes. L'une d'elles porte mon chapeau. En passant devant une boîte de nuit, on tombe sur un mec qui a l'arcade sourcilière qui saigne. Il a l'air cool, un air de beau gosse de série américaine qui a un peu bu et qui s'est fait amocher. On lui demande ce qui s'est passé. Scénario classique. Baston avec un connard plus costaud que lui. Mais le gars relativise bien, d'autant plus que la brune sort un pansement de son sac à main et commence à s'occuper de lui. Il joue parfaitement son rôle de héros blessé. Obtient un bisou sur sa blessure, puis sur la bouche. Plutôt efficace comme technique. On discute un peu. Je lui explique que je suis un performer et que ses filles sont mes bodyguards. Ok. Il veut absolument que je fasse une figure. C'est pas vrai. Je suis crevé, laissez-moi tranquille. Les filles s'y mettent aussi et je finis par accepter. Ok. Show must go on. Il y a des tables à côté de nous. Je pose les mains dessus. Ils comprennent pas trop. Puis je prends une impulsion et monte à l'équilibre en arbre droit sur la table. Les jambes à l'écart. Ils réagissent bien. Quelques applaudissements. Je redescends. Le mec essaye de faire pareil. La table bascule, il manque de se tuer. Je le prends à part et je lui dis comme ça. Bon frérot, arrête de faire le con et écoute-moi. Pour moi, c'est l'heure de rentrer au bercail et je compte pas emmener mes gardes du corps. La vérité, c'est que tu sembles en avoir plus besoin que moi. Je te laisse les filles. Gratos, fais pas le con mon pote. Il accepte. Tu m'étonnes. Je sais pas s'il se rend compte du cadeau empoisonné ou si c'est moi qui deviens complètement fou au point de me débarrasser de ces deux filles mais qu'importe, il est temps d'aller dormir. Je mettrai ma main au feu que ce type ne s'entêpera pas une seule et perdra beaucoup d'énergie en essayant. Pauvre bonhomme.